Séquence émotions. Après dix mois passés en France dans une famille de la région parisienne, Nathalie doit quitter ses amis et repartir au Danemark. Pas facile pour cette jeune fille de 16 ans venue apprendre la langue et la culture française. Je suis contente de rentrer parce que je suis contente de revoir ma famille, mes amis, Danemark. Mais en même temps, c'est super triste de partir parce que j'ai quand même ma vie ici maintenant. Nathalie est arrivée en septembre avec 300 autres jeunes venus du monde entier pour une année en immersion organisée par l'association Vivre sans frontières. Le séjour évidemment avait commencé par une petite visite de la capitale. A l'époque, Nathalie ne parlait pas un mot de français. Dix mois après, les choses ont bien changé. Et qu'est-ce qui a été honnêtement le plus dur pour toi, Nathalie ? L'école, tu crois, au début. Parce que quand je ne comprenais pas les langues, c'était dur. Alors au début, tu ne comprenais rien du tout ? Non, rien du tout. La fille de la maison, Camille, est aussi partie à l'étranger il y a quelques années. Je suis allée à Shanghai, que j'ai vécu pendant un an et que tout était génial. Pendant dix mois, Nathalie n'a communiqué avec sa famille que par Internet. Son père lui a offert ce voyage qui coûte un peu plus de 6000 euros, car c'est une tradition dans la famille. Moi-même, quand j'avais 16 ans, j'étais aux Etats-Unis. Et c'était, oui, très, très bien pour moi. Et alors, pour Nathalie aussi. Mais pour les parents, c'est pas très chic. Pas facile pour les parents de laisser partir leur fille toute une année. Mais demain, elle sera de retour à Copenhague. Merci.